le quartier de bassin à flots. Sur ce quartier-ci, vous avez déjà fibré la totalité des logements libres ? Pour l'instant, il y en a 700, oui, tout à fait, 700 et l'ensemble était le sera. Donc ça veut dire, on pourra vous montrer tout à l'heure si vous voulez accéder au sous-sol. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que sur un petit espace, nous avons une petite armoire et nous pouvons là, avec cette armoire, de servir le premier millier de clients. Donc très peu d'espace occupé par rapport au fil que nous avions précédemment et une grande puissance et surtout une immédiateté dans le raccordement. Je ne peux pas être trop technique, mais pourquoi est-ce que l'ARCEP, ou pourquoi les règles d'ingénierie ne permettent peut-être pas de faire ça ? Voilà, si on rentre... Non, 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 je pense que monsieur le maire, vous pouvez tout à fait comprendre, simplement, effectivement, au démarrage, Bordeaux était qualifié de zone dense, très dense, voilà, avec des règles d'ingénierie qui étaient définies à l'époque, et puis depuis, la réglementation a évolué et... On a été découpés. On a été, voilà, on a été découpés, voilà. Donc en fait, le principal, c'est le résultat, c'est l'efficacité, voilà. Donc moi, je voudrais dire vraiment et saluer tout le travail qui a été fait. Je pense que c'est aussi ce qu'il y a à dire pour nous, Orange, une manière de montrer comment on peut travailler de concert avec la collectivité pour participer au développement numérique de la ville, et je pense que vous êtes très attachés au réellement numérique de Bordeaux, ville digitale, ville de la France. Je voudrais juste dire que nous allons continuer, puisque j'ai annoncé il y a 15 jours, j'étais très heureuse d'annoncer que Bordeaux a été choisi par ville et ville et ville à ville, et nous allons déployer la 4G pour des très hauts débits de la ville. Et j'espère qu'au moment de la semaine digitale, dont nous sommes partenaires, monsieur le maire, nous pourrons ensemble peut-être là aussi annoncer l'arrivée de la 4G sur Bordeaux, montrant ainsi que c'est une nouvelle avancée dans la voie de la digitalisation à laquelle je sais d'être très attachée. Très attachée, alors juste une question, quand est-ce que la ville, dans son intégralité, sera desservie par les très hauts débits ? La ville, nous poursuivons, monsieur le maire. C'est poursuivre, ça c'est poursuivre. On se met à quelle vitesse ? La meilleure vitesse, nous allons continuer cette année avec un déploiement sur des pavillons, puisque nous allons aller notamment sur des rentes, et nous avons un programme de déploiement que nous continuons, et nous travaillons avec nos services. Je vous permets juste de dire que nous devons trouver le bon rythme de déploiement par rapport à la compense que je comprends tout à fait, dans un contexte financier, qui est celui que vous connaissez, mais sur le plan... Je suis encore le bon rythme. Bien sûr, mais nous sommes aujourd'hui avec, ici, un taux de déballement sur le bando, un taux de pénétration de 15%. Donc, nous déployons, il faut aussi que, petit à petit, les bordelés viennent sur la fibre. Je voudrais aussi dire quand même que nous déployons, ici, par exemple, nous l'avons déployé, mais que, bien évidemment, après, chaque locataire est libre de choisir son fondation à la 5e. C'est aussi très important de dire, c'est un déploiement, effectivement, qui se fait ensuite au bénéfice de l'ensemble et de l'ensemble qui veulent bien venir, voilà, quand ils décident de venir aussi et d'investir.